Salut et bienvenue dans l'Instacompta en 7 jours avec EasyCount. Je m'appelle Vivien Roduit, aujourd'hui c'est le jour 2, le plan comptable. Je suis content de te revoir. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le plan comptable. La comptabilité, c'est une liste d'écritures qui décrit les entrées et les sorties de ton activité. Le plan comptable, c'est la liste des comptes pour ces écritures. Chaque entreprise utilise le même plan comptable de base. Moi, je te recommande de personnaliser le tien. Es-tu prêt ? On va regarder ça ensemble. Il existe deux groupes de comptes, les comptes de bilan et les comptes de comptes de résultat. On commence avec le compte de résultat et comme son nom l'indique, il te donne ton résultat. Le compte de résultat regroupe les ventes, les achats, les salaires avec les charges sociales, tous les frais comme le loyer, les téléphones, l'administration, la publicité, les intérêts bancaires et les impôts. Pour cette série de vidéos, j'ai créé une entreprise fictive, la Boulangerie du Coin. Regardons ensemble son compte de résultat. Le compte de résultat de la Boulangerie du Coin commence par les ventes, avec les ventes de la boulangerie et comme ils font aussi un service traiteur, des ventes traiteurs. Ensuite, vient les achats, donc l'achat de tous les ingrédients, les farines, les œufs, le lait, la viande pour les sandwiches ou pour le service traiteur. Le prochain groupe, c'est les salaires avec les charges sociales. Et le dernier groupe, c'est les autres charges d'exploitation avec notamment les loyers, les frais de transport, les assurances, les charges administratives, comme par exemple les téléphones, le papier, les stylos, etc. Les frais de publicité et les autres charges d'exploitation. On va continuer avec le bilan. Le bilan est une photo précise de l'argent que vous avez et de vos dettes. Vous y retrouvez la caisse, les comptes en banque, les investissements, les dettes, ainsi que les fonds propres, comme le compte privé et le compte de capital. Dans notre exemple, la Boulangerie du Coin a une caisse, un compte en banque, un petit stock de marchandises, du mobilier et des machines de bureau, et un compte de capital et un compte privé. Le seul compte un petit peu difficile à comprendre est le compte privé. Mais ne t'inquiète pas, on va regarder ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je te félicite et on se voit demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501